Apparition Guy de Maupassant On parlait de séquestration à propos d'un procès récent. C'était à la fin d'une soirée intime, rue de Grenelle, dans un ancien hôtel, et chacun avait son histoire, une histoire qu'il affirmait vrai. Alors le vieux marquis de la tour Samuel, âgé de quatre-vingt-deux ans, se leva et vint s'appuyer à la cheminée. Il dit, de sa voix un peu tremblante, « Moi aussi, je sais une chose étrange, tellement étrange, quelle a été l'obsession de ma vie. Voici maintenant cinquante-six ans que cette aventure m'est arrivée, et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. » Il m'est demeuré de ce jour-là une marque, une empreinte de peur. Me comprenez-vous ? Oui, j'ai subi l'horrible épouvante, pendant dix minutes, d'une telle façon que, depuis cette heure, une sorte de terreur constante m'est restée dans l'âme. Les bruits inattendus me font tressaillir jusqu'au cœur. Les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir me donnent une envie folle de me sauver. J'ai peur la nuit. Oh ! je n'aurais pas avoué cela avant d'être arrivé à l'âge où je suis. Maintenant je peux tout dire. Il est permis de n'être pas brave devant les dangers imaginaires, quand on a quatre-vingt-deux ans. Devant les dangers véritables, je n'ai jamais reculé, mesdames. Cette histoire m'a tellement bouleversé l'esprit, a jeté en moi un trouble si profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l'ai même jamais raconté. Je l'ai gardé dans le fond intime de moi, dans ce fond où l'on cache les secrets pénibles, les secrets honteux, toutes les inavouables faiblesses que nous avons dans notre existence. Je vais vous dire l'aventure telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. Il est bien certain qu'elle est explicable, à moins que je n'ai eu mon heure de folie. — Mais non ! je n'ai pas été fou, et je vous en donnerai la preuve. Imaginez ce que vous voudrez. Voici les faits, tout simples. C'était en 1827, au mois de juillet. Je me trouvai à Rouen, en garnison. Un jour, comme je me promenai sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître, sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda, et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis cinq ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs, et il marchait, courbé, comme épuisé. Il comprit ma surprise, et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après un an d'une félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte subitement d'une maladie de cœur, tuée par l'amour lui-même, sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement, et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rongé par la douleur, si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. « Puisque je te retrouve ainsi, me dit-il, je te demanderai de me rendre un grand service. C'est d'aller chercher chez moi, dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde, je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clef de cette chambre, que j'ai fermée moi-même en partant, et la clef de mon secrétaire. Tu remettras en outre un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Mais viens déjeuner avec moi demain, et nous causerons de cela. Je lui promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à cinq lieues de Rouen environ. J'en avais pour une heure à cheval. À dix heures le lendemain, j'étais chez lui, nous déjeunâmes en tête à tête. Mais il ne prononça pas vingt paroles. Il me pria de l'excuser, la pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre où gisait son bonheur. Le bouleversait, me disait-il. Il me parut en effet singulièrement agité, préoccupé, comme si un mystérieux combat se fût livré dans son âme. Enfin, il m'expliqua exactement ce que je devais faire. C'était bien simple. Il me fallait prendre deux paquets de lettres et une liasse de papier enfermée dans le premier tiroir de droite du meuble dont j'avais la clef. Il ajouta « Je n'ai pas besoin de te prier, de n'y point jeter les yeux. Je fus presque blessé de cette parole, et je le lui dis un peu vivement. Il balbutia « Pardonne-moi, je souffre trop » et il se mit à pleurer. Je le quittai vers une heure pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux, et j'allai au grand trot à travers les prairies, écoutant des chants d'alouette et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis j'entrai dans la forêt, et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage, et parfois j'attrapai une feuille avec mes dents, et je la mâchai avidement dans une de ces joies de vivre qui vous emplissent, on ne sait pourquoi, d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable, d'une sorte d'ivresse de force. » En approchant du château, je cherchai dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier, et je m'aperçus avec étonnement qu'elle était cachetée. Je fus tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de ma commission. Puis je songeai que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût. Mon ami avait pu d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde dans le trouble où il était. Le manoir semblait abandonné depuis vingt ans. La barrière, ouverte et pourrie, tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées. On ne distinguait plus les plates bandes du gazon. Au bruit que je fis en tapant un coup de pied dans un volet, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je sautai à terre et je lui remis ma lettre. Il la lut, la relut, la retourna, me considéra en-dessous, mit le papier dans sa poche et prononça « Eh bien, qu'est-ce que vous désirez ? » Je répondis brusquement. « Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. » Il semblait atterré. Il déclara. « Alors, vous allez dans… dans sa chambre ? » Je commençai à m'impatienter. Il part bleu. « Mais est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger par hasard ? » Il balbutia. « Non, monsieur, mais c'est que… c'est qu'elle n'a pas été ouverte depuis… depuis la… la mort. Si vous voulez m'attendre cinq minutes, je vais aller… aller voir si… » Je l'interrompis avec colère. « Ah ! ça, voyons ! vous fichez-vous de moi. Vous n'y pouvez pas entrer, puisque voici la clef. » Il ne savait plus que dire. « Alors, monsieur, je vais vous montrer la route. » « Montrez-moi l'escalier et laissez-moi seul. Je la trouverai bien sans vous. » « Mais, monsieur, cependant… » Cette fois je m'emportai tout à fait. « Maintenant, taisez-vous, n'est-ce pas, ou vous aurez affaire à moi. » Je l'écartai violemment, et je pénétrai dans la maison. Je traversai d'abord la cuisine, puis deux petites pièces que cet homme habitait avec sa femme. Je franchis ensuite un grand vestibule, je montai l'escalier, et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine, et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguai rien d'abord. Je m'arrêtais, saisis par cette odeur moisie et fade, des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes. Puis, peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, et je vis assez nettement une grande pièce sans désordre, avec un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde, d'un coude ou d'une tête, comme si on venait de se poser dessus. Les sièges semblaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entreouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour, et je l'ouvris, mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayai même de les casser avec mon sabre, sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles, et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre, je renonçai à l'espoir d'y voir plus clair, et j'allai au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil, j'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que trois paquets que je savais comment reconnaître, et je me mis à les chercher. Je m'écarquillai les yeux à déchiffrer les subscriptions, quand je crus entendre, ou plutôt sentir, un frôlement derrière moi. Je n'eus pris point garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffe. Mais, au bout d'une minute, un autre mouvement, presque indistinct, me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. J'étais tellement bête d'être ému, même à peine, que je ne voulis pas me retourner par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde d'Elias grâce qu'il me fallait, et je trouvais justement la troisième, quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de fou à deux mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, mon sabre, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait, debout derrière le fauteuil, où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Oh ! personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge, on dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert, oh ! souffert en quelques instants, plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort, peut-être. Mais elle parla, elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais ma raison. Non ! j'étais éperdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi, me faisait garder, presque malgré moi, une contenance honorable. Je posais pour moi, et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure que, dans l'instinct de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit, « Oh, monsieur ! Vous pouvez me rendre un grand service. » Je voulut répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot, un bruit vague sorti de ma gorge. Elle reprit, « Voulez-vous ? Vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre toujours. Je souffre. Oh ! je souffre. » Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil. Elle me regardait. « Voulez-vous ? » Je fis « Oui » de la tête, ayant encore la voix paralysée. Alors elle me tendit un peigne de femme en écailles, et elle murmura, « Peignez-moi. Oh ! peignez-moi. Cela me guérira. Il faut qu'on me peigne. Regardez ma tête, comme je souffre, et mes cheveux, comme ils me font mal. » Ces cheveux dénoués, très longs, très noirs, me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil, et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci ? Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne ? Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid, atroce, comme si j'eusse manié des serpents ? Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts, et je tressaille en y songeant. Je la peignais, je maniais je ne sais comment cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouais et la dénouais, je la tressais comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain elle me dit « Merci » m'arracha le peigne des mains, et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Restée seule, j'eus pendant quelques secondes ce trouble effaré des réveils après les cauchemars. Puis je repris enfin mes sens, je courus à la fenêtre, et je brisai les contrevents d'une poussée furieuse. Un flot de jours entra. Je m'élançai sur la porte par où cette tête était partie. Je la trouvai fermée et inébranlable. Alors une fièvre de fuite m'envahit, une panique, la vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les trois paquets de lettres sur le secrétaire ouvert, je traversai l'appartement en courant, je sautai les marches de l'escalier quatre par quatre. Je me trouvai dehors, je ne sais par où, et, apercevant mon cheval à dix pas de moi, je l'enfourchai d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtais qu'à Rouen, et, devant mon logis, ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvai dans ma chambre où je m'enfermais pour réfléchir. Alors, pendant une heure, je me demandai anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfante les miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allai croire à une vision, à une erreur de mes sens, quand je m'approchai de ma fenêtre. Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon dolman était plein de cheveux, de longs cheveux de femme, qui s'étaient enroulés aux boutons. Je les saisis un à un, plein, et je les jetai dehors, avec des tremblements dans les doigts. Puis j'appelai mon ordonnance, je me sentai trop ému, trop troublé, pour aller le jour même chez mon ami, et puis je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres, dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi, on lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain, dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti de la veille au soir, et pas rentré. Je revins dans la journée. On ne l'avait pas revu. J'attendis une semaine. Il ne reparut pas. Alors je prévins la justice. On le fit rechercher partout, sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite du château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et, depuis cinquante-six ans, je n'ai rien appris. Je ne sais rien de plus.